Je crois qu'il faut qu'ils prennent fin à ça. On a une date butoir qui est le 4 juillet, qui est la date de la Coupe. Et on a des agriculteurs qui sont fatigués, qui sont vraiment exténués et qui parlent encore de durcir encore plus le mouvement. Je crois qu'il faut qu'il soit possible demain de pouvoir vraiment poser des bases, des négociations saines. Quitte à revoir après, à prévoir et à anticiper sur la prochaine fois. Mais là, aujourd'hui, il est vraiment important de débloquer cette situation. Et nous n'avons pas hésité avec les 7 députés hier à co-signer pour y adresser le président de la République et demandant vraiment de s'impliquer dans cette crise au Cannes pour influer sur le groupe Tereos. Vous avez peur aujourd'hui de l'avenir de la filière Cannes ? Oui, bien sûr qu'on pourrait craindre. Néanmoins, quand j'arrive et que je vois toutes ces pentes vertes parce qu'il y a de la Cannes, parce qu'aujourd'hui, elle fait partie de notre culture traditionnelle et qu'elle est pourvoyeuse quand même de plus de 18 000 points, directs et indirects, je pense qu'on doit avoir peur qu'elle prenne fin. Ou alors qu'on anticipe réellement sur cette... Et qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on met à la place comme culture, mais qui continue à écologiquement protéger, continue à protéger notre île ? Parce que la Cannes, c'est le sucre, c'est aussi pouvoir retenir des superficies, une superficie très importante en hectares protégée pour de l'érosion, c'est le gaz carbonique, c'est tout ça, c'est une culture qui est favorable à notre environnement. Alors, il demande...